Pas du tout banal, mais aux Etats-Unis et en Chine, ça se fait souvent. Chez nous, ça se fait extrêmement difficilement, parce qu'on a des problèmes d'organisation, des problèmes de financement. On a un patient qui va passer sur une chaîne de télé France 3, je crois, bientôt, qui attend depuis trois ans et demi. Voilà, c'est tout. Et il y en a beaucoup qui attendent. Et c'est très lourd à organiser, et l'hôpital public, de mon point de vue, n'est pas adapté à ce type d'innovation, qu'on pourrait qualifier d'innovation de rupture, comme c'est le cas dans d'autres pays, en Chine ou aux Etats-Unis. La France est en retard aujourd'hui par rapport aux Etats-Unis ou à la Chine ? Ou dans ce domaine, oui.